« De toute façon, la moitié de ceux qui fréquentent la petite poste viennent pour Catherine Burgot, blague souvent responsable de la grande poste près du lac. » C'est une belle grande femme, blonde la plupart du temps, avec des faux airs de Sophie Marceau. Elle résiste rarement à entrer dans un magasin, organise des sorties shopping à Annecy ou pour les soldes à Lyon et Paris, aller-retour dans la journée. « Tu as vu mon nouveau sac ? Et mes boucles d'oreilles ? » L'imprimé Léopard ne lui fait pas peur, les hautes bottes rouges non plus. En public, Catherine Burgot respire le tout va bien, sourire, embrassade, question sur sa santé, celle de ses deux enfants et de son mari. Surtout, ne pas oublier les nouvelles de son père, Raymond Burgot. C'est quelqu'un dans le canton, un non-connu. Pendant 36 ans, il a travaillé à la mairie de Montréal comme directeur général des services, le numéro 2 après le maire. Son départ à la retraite, quelques années plus tôt, avait été un événement. La presse locale s'était déplacée. Depuis, il n'a rien cédé de son influence. Il continue d'officier comme adjoint au maire chargé des finances. À la commune, on met discrètement en garde les nouveaux embauchés. « Fais gaffe, il sera toujours dans ton bureau à imposer ses points de vue. Burgot, il ne fait pas de cadeau. » À la petite poste, il arrive aussi que passe un chef ou un préposé. Au début, les copines s'étaient inquiétées. « Tu n'auras pas de soucis au moins ? » Catherine Burgot avait haussé les épaules. « On ne fait rien de mal ? » Elle se sait irréprochable. Avec des manières de jeûne fille comme il faut, elle sert les personnes âgées à domicile, se lève pour accueillir les voisines quand elles viennent chercher l'argent de la semaine. Elle gère l'agence seule avec une collègue qui fait les remplacements. Dans la salle de repos, les minutes fondent doucement dans les tasses à café. « Quelle heure est-il ? » Le téléphone de Catherine Burgot sonne et son visage se ferme. « C'est lui. » « Lui. » « Son mari. » Il le reconnaîtra plus tard. Il l'appelait trop souvent. Il ne la lâchait pas. Par réflexe, les petites cuillères se sont arrêtées de teinter dans les tasses des copines. Une bulle de silence a envahi la pièce. Le mariage a été la grande aventure de leurs vingt ans. Le divorce sera celle de leurs quarante ans. Presque toutes en sont là. Le faire ou pas. La séparation les occupe autant que leurs noces jadis. Elles en discutent des heures. Elles en rient. Enfin, pas toujours. Le mari de Catherine Burgot ne veut pas en entendre parler. Son père, pas davantage. Ce qui n'est pas l'aspect le moins important. Il avait tenu à célébrer lui-même le mariage à la mairie. Son discours commençait par « Ma petite mésange ». La mésange était en orange. Un imprimé fantaisie. Même après la cérémonie, personne n'aurait eu l'idée de l'appeler par son nom d'épouse. Catherine Burgot était restée Catherine Burgot. Plusieurs fois, elle avait essayé de s'installer ailleurs, dans une station de ski ou dans le midi. Mais toutes ses tentatives d'évasion avaient échoué. Elle n'avait jamais osé aller au bout. Maintenant, elle lève les yeux au ciel. « Je vais me foutre en l'air. Je serai mieux là-haut, débarrassée de tout. » Entre elles, les copines se rassurent. Tant qu'elles en parlent, ce n'est pas trop grave. Elles l'ont toujours connue comme ça, capables de changer d'humeur d'un instant à l'autre. Un rien la contrarie aux larmes, puis, d'un coup, Elle se reprend, joyeuse et drôle. À présent, Catherine Burgot s'enflamme pour sa cousine, qui doit s'installer au Québec. « Je vais me glisser dans ces bagages. Vous viendrez me voir ? » Elle voudrait à la fois mourir et partir au Canada. La conversation repart. Elles sont à nouveau ces jeunes filles qui passaient des après-midi entiers sur le muret à l'ombre des platanes, autour du flipper au milk bar, dans les fêtes au bord du lac, en balade sur des pédalos piqués en pleine nuit. Nantua était alors la ville la plus excitante à la ronde. On y venait d'Oyonna ou de Genève. Et les soirées au Barracuda à Orgelet, vous vous souvenez ? Et au Cise, à Cise, cette minuscule salle de ferme transformée en boîte de nuit par un allumé, il paraît que c'est devenu un club échangiste. Désormais, elles ont des enfants qui font du poney, qui jouent de la flûte traversière, qui étudient à l'université. Et, à nouveau, elles veulent sortir entre elles. En face, dans la « maison des catastrophes », ça crie. Des objets volent. Le voisin capverdien est hors de lui. Sa femme a encore invité Thomasin.